Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du principe de fonctionnement des jeux de tir avec le light gun. Ces jeux étaient très populaires dans les années 90, aussi bien dans les salles d'arcade que sur les consoles de salon. Malheureusement, y rejouer aujourd'hui n'est pas aussi simple qu'on puisse le penser. Vous avez sûrement déjà essayé, mais ces jeux comme Virtua Cop sur Sega Saturn ne fonctionnent pas du tout sur une télévision moderne de type LCD ou plasma. C'est comme si pour le gun, la télévision devenait invisible. Alors que si on y joue sur une télévision à un tube cathodique, ça marche parfaitement et les tirs sont même assez précis. Alors pour comprendre le principe de fonctionnement, on va devoir ralentir un peu les images. On peut remarquer qu'après chaque pression sur la gâchette, une image blanche apparaît très brièvement. La clé du principe réside dans cette image et la manière dont elle est générée sur une télévision cathodique ou une télévision LCD. Mais pour ça, une caméra à 24 images par seconde n'est pas suffisante. J'ai alors eu l'idée d'utiliser mon Samsung Galaxy S10 Plus avec sa caméra super ralentie pouvant filmer à 960 images par seconde. Bon par contre, c'était pas très pratique. Le téléphone ne pouvant filmer que quelques secondes en mode super ralentie, il fallait que je tienne le gun de la main gauche et que je déclenche la caméra pile au bon moment avec la main droite avant chaque tir. Alors après plusieurs essais, voici ce que j'ai obtenu, tout d'abord en filmant mon téléviseur cathodique. A 960 images par seconde, on commence tout juste à apercevoir la manière avec laquelle les images sont générées. On peut voir un balayage de haut en bas et même la création de l'image blanche lors du tir. En fait, une télé cathodique utilise le phénomène de persistance rétinienne pour donner l'illusion d'une image complète. Derrière, un canon à électrons balaye la surface de l'écran qui est elle-même recouvert d'une matière phosphorescente, de gauche à droite, puis de haut en bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on devait arrêter le temps, il n'y aurait en fait qu'un seul point lumineux sur l'écran. Mais le balayage se fait à une telle vitesse que l'œil humain par le phénomène de persistance rétinienne perçoit le tout comme une image complète. Alors à 960 images par seconde, on ne voit que le balayage de haut en bas, mais impossible de distinguer le balayage de gauche à droite. Pour vous donner une idée de la vitesse, j'ai récupéré un extrait vidéo de la chaîne YouTube The Slow Mo Guys qui ont filmé une télévision cathodique avec une caméra pouvant aller jusqu'à 140 000 images par seconde. Et du coup, c'est seulement avec de tels équipements qu'on peut commencer à distinguer le balayage horizontal qui est à la base de la formation d'une image sur un téléviseur cathodique. C'est donc en partant de ce principe que les jeux de tir comme ceux sur Sega Saturn permettent de détecter la zone visée sur l'écran. Plus jeune, je pensais qu'il y avait un système ultra sophistiqué comme une caméra intégrée dans le gun, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus simple que ça. Sur ce schéma, on peut voir que le gun est juste équipé d'une lentille à l'avant permettant de concentrer la lumière venant d'une petite zone de l'écran vers un simple capteur photosensible dont le seul but est de détecter une augmentation de luminosité. Donc avec un autre schéma, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. On peut voir un light gun visant une petite zone d'un écran cathodique. Sur la droite, on a la vue depuis le capteur photosensible présent à l'intérieur du gun. Alors je vous rappelle que son seul but est de détecter une augmentation de luminosité et d'envoyer une impulsion électrique vers la console juste à ce moment-là. Dans ce cas, la zone visée ne présente aucune augmentation de luminosité, du coup, aucune information n'est transmise. Nous allons maintenant appuyer sur la détente et voir ce qui se passe. C'est parti ! L'image blanche se forme par balayage et un chronomètre interne à la console démarre. Dès que le capteur détecte une augmentation de luminosité, c'est-à-dire au moment où le balayage passe par la zone visée, une information est envoyée vers la console et le chronomètre s'arrête. Tout ça se passe extrêmement rapidement, c'est de l'ordre du microseconde, mais vu que les informations captées et transmises voyagent à la vitesse de la lumière, tout ça devient possible. Du coup, connaissant le temps et la vitesse de déplacement du balayage, il est possible de calculer la zone qui était visée au moment du tir. Dans notre cas, 3,86 de notre unité de temps pouvant être 10 microseconde par exemple, correspond à notre zone visée. Voici un autre exemple, mais cette fois-ci, on est à la place du capteur photosensible et de la console qui n'ont aucune idée de la zone visée au préalable. Cette fois-ci, 1,87 de notre même unité de temps correspond à une autre zone, mais plus haute de l'écran. Maintenant qu'on a vu comment le light gun fonctionnait sur une télévision cathodique, il est temps d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas sur une télévision moderne de type LCD. Alors, voyons tout de suite ce que j'ai pu capturer avec le mode super ralenti de mon téléphone. A 960 images par seconde, on remarque tout de suite une énorme différence. Il n'y a aucun balayage comme sur une télévision cathodique. En fait, sur les télévisions modernes, les images sont affichées d'un seul coup. Un microprocesseur intégré à la télévision reçoit le signal provenant de la console, le calcul, et l'affiche en une seule image. Il faut comprendre que ça demande énormément de ressources et de calculs pour afficher autant de pixels d'un coup, et tout ça 30 à 60 fois par seconde. Du coup, le problème vient de là. Il n'y a premièrement aucun balayage comme référence pour déterminer la zone visée, mais aussi vu que le microprocesseur est à calculer l'image avant de l'afficher, un certain décalage existe par rapport aux écrans cathodiques. Comme on peut le voir sur ce schéma, pendant que la télévision cathodique affiche au fur et à mesure l'image grâce au balayage, le processeur de la télévision moderne doit attendre la réception de la totalité du signal avant de pouvoir le calculer et l'afficher d'un coup. Donc quoi qu'il arrive, une télévision moderne affichera toujours son image après la fin du balayage d'une télévision cathodique. Du coup, dans notre cas, le récepteur photosensible présent dans le gun ne pourra jamais détecter une augmentation de la luminosité avant que le balayage théorique attendu par la console ne soit terminé. C'est pour ça qu'on n'entend même pas de coup de feu. La console a toujours l'impression qu'on tire à chaque fois hors de l'écran. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent les jeux de tir sur la Sega Saturn, et pourquoi ça ne marche malheureusement pas sur une télévision moderne. Du coup, le seul moyen pour profiter de ces jeux encore aujourd'hui est d'avoir une bonne vieille télévision cathodique. D'autres consoles des années 90 comme la 3DO ou la Playstation utilisaient exactement la même technologie pour leur jeu de tir. Par contre, certains systèmes comme la Philips CD ou la Nintendo NES avec le jeu Dunk Ant utilisaient d'autres techniques pour détecter la zone de tir. Mais bon, ça sera l'occasion parfaite pour en parler lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Encore merci beaucoup, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501